à la question qu'est ce que tu fais dans la vie je m'adapte clairement à qui en face de moi mais le plus souvent je parle de ce qui me passionne je suis olympe de g j'ai 36 ans et je suis pornographe j'étais petite je voulais absolument être vétérinaire d'ailleurs j'en rêve toujours c'est un peu cuit quoi lors de ma première expérience professionnelle mon premier cdi dans une agence de communication digitale donc j'ai été embauché en tant que on va dire web designer graphiste et à l'époque mon patron m'a dit mais graphiste franchement je le sens pas trop et pour cause j'avais aucune formation dans ce domaine il a dit tu veux pas essayer d'être conceptrice rédactrice donc je me suis dit bah pourquoi pas j'ai passé mon enfance à lire au lycée j'étais clairement littéraire et il s'est trouvé que c'était vraiment le bon match parce que ça c'est un métier qui m'a beaucoup plu dans lequel j'ai continué ensuite ma carrière pendant plus de dix ans être une femme créative dans la publicité ça m'a servi dans mon évolution après c'est vrai que j'ai trouvé le milieu de la publicité française d'il y a quelques années assez sexiste en fait il y avait des voilà des façons de parler des façons de me mettre sur tel ou tel sujet plutôt que sur tel autre etc que j'ai vécu comme étant ouais sexiste et parfois franchement révoltante il y a quelques incidents qui se sont cumulés qui montrent un moment donné envie d'être aussi ma propre patronne j'ai décidé de me lancer en freelance j'étais créative publicitaire en free et donc j'ai réalisé des petites pubs télé j'ai réalisé des clips un de mes premiers clips c'était le premier clip de christine and the queens donc il y a eu des des chouettes trucs et en fait je me suis retrouvée dans une situation où je procrastinais il me manquait un peu le feu quoi une séparation en fait que je me suis retrouvée à réfléchir à plein de choses concernant le rapport à mon corps à ma sexualité et j'ai eu un genre d'épiphanie où je me suis dit il faut que je parle de sexualité féminine j'avais une espèce de colère en moi sur la façon dont j'avais été traitée à plein de niveaux personnels professionnels en tant que femme et j'avais un truc à dire c'était comme un sacré défi de passer de la réalisation de clips ou de télé à la réalisation de porno féministe j'ai consommé beaucoup de pornographie alternative pendant quelques mois pour voir ce qui se faisait un genre de benchmark après je me suis je me suis dit bon en fait j'ai aucune idée de ce que ça fait d'être devant une caméra à poil et de devoir faire quelque chose d'intime avec quelqu'un d'autre et donc je je me suis sentie absolument inégitime à diriger des acteurs dans ce cadre là quoi pour moi il ya eu un passage obligé qui a été de tourner dans un dans un film de porno féministe j'ai tourné dans trois films une fois que j'ai eu cette expérience là je me suis dit ouais ok je suis prête à diriger des acteurs et des actrices j'avais hyper envie de faire un film tout noir où on se focalise vraiment sur les sons du sexe parce que je trouvais que c'était un domaine qui était absolument inexploré dans le porno et j'ai rencontré quelqu'un qui a qui avait déjà travaillé avec les technologies que je cherchais à utiliser notamment la technologie binaurale qui est une technologie audio vraiment immersive et donc j'ai abandonné l'idée d'avoir une vidéo noire en fait l'idée s'est simplifiée puis en fait je me suis lancé dans le porno audio on a créé à trois le podcast vox vo xxx vous imaginez que chaque épisode est un petit peu entre la pleine conscience et le porno comme quand on écoute un épisode d'un podcast pour se détendre pour méditer ou pour s'endormir il ya des il ya des instructions sur la respiration sur comment détendre son corps et puis après reprendre contact avec son sexe avec son plaisir je pense que ça parle à beaucoup de femmes aussi qui ne qui n'iraient pas spontanément vers le porno qui soit que la pornographie visuelle rebute un peu et elle se dirige vers le vers le porno audio et c'est très chouette de pouvoir parler à ces femmes là ce que je fais on pourrait appeler ça de la pornographie alternative parce que j'essaie vraiment de proposer une alternative à ce qu'on voit sur les sites de pornographie gratuit je suis assez convaincue que le simple fait d'être une femme derrière la caméra en fait une pornographie féministe parce que c'est une industrie qui est quand même fait par les hommes pour les hommes dans son immense majorité on peut aussi parler de porno éthique dans le sens où je m'efforce de faire en sorte que tous les gens qui travaillent sur mes projets travaillent dans les meilleures conditions possibles et c'est l'étiquette que je trouve la plus ambitieuse à accoler à ce que je fais mais c'est en tout cas ma volonté alors tout ce que je fais dans le porno c'est absolument non lucratif je gagne ma vie autrement donc je continue dans la publicité en parallèle pour moi c'était vraiment important de montrer que ça peut être une entreprise désintéressée et purement un activisme en fait il faut aussi être honnête et je suis pas en train de passer à côté de la fortune de Greg Lansky le porno alternatif c'est extrêmement difficile d'en vivre lorsque je gagne de l'argent ça arrive de temps en temps je le mets sur le compte de Olympe de Geproduction qui est mon association et j'en reverse une partie à des associations et puis il y a une autre partie que je garde et que je réinvestis dans la production de d'autres projets typiquement Vox a été rendu possible grâce à l'argent que j'ai gagné sur un autre projet de fiction audio en tant qu'autrice et réalisatrice ce que je fais dans la pornographie alternative c'est absolument un travail pour moi c'est pas parce que ça ne génère pas de revenus de salaire pour moi même pour ma personne que je considère pas que c'est un travail un travail qui a du sens qui est motivé uniquement par le plaisir que j'ai à le faire et par les convictions que j'ai et par ce que j'essaie de véhiculer je pense que si j'essaie de faire passer une chose c'est que la sexualité féminine peut être doit être même source de fierté qu'on arrête de de considérer que qu'une femme qui a envie d'avoir une sexualité prolifique devra en avoir honte quoi devrait s'en cacher c'est vraiment un message de fierté assez militant j'ai pas de rêve pour les années à venir je suis trop dans le jus je me projette pas je prends les choses comme elles viennent c'est ma façon de rester zen mais bon j'ai quand même un projet de métrage qui qui s'étend du coup sur sur un an là donc j'aimerais que le film soit beau ça serait bien puis après on verra ouais ouais en bretagne elles sont bien présentes ouais crève c'est comme les moustiques est mort en dessous d'une certaine température en plus à la campagne tu veux vraiment en fonction du temps s'il fait humide et chaud d'un coup tu as des mouches partout et c'est une vague de froid genre au printemps j'en ai plus une seule la vie des mouches j'ai des vaches derrière chez moi je peux dire je les connais